Bienvenue dans ce format court, aujourd'hui on va parler de variables aléatoires. Donc on a besoin de considérer une expérience aléatoire, c'est-à-dire une expérience liée au hasard, dont l'univers est un ensemble fini. Donc appelons-le ω comme de coutume, et donc il est composé des éléments E1, E2, etc. jusqu'à ER. On a besoin d'une loi de proba, petit p, sur ω évidemment, et donc une variable aléatoire, qu'on va écrire grand X, avec des grandes lettres, une variable aléatoire réelle et discrète, étant donné qu'elle est constituée d'un nombre fini de valeur, et bien c'est une fonction en fait. C'est une fonction qui associe à chaque élément de ω un nombre réel. Donc c'est l'équivalent des fonctions en probabilité en quelque sorte. Si vous prenez petit a, un nombre réel, et bien l'événement X prend la valeur A, on va l'écrire accolade grand X égale A. Exemple juste après bien sûr. Et si vous considérez la proba de cet événement X égale A, on va l'écrire P de X égale A, cette fois-ci entre parenthèses avec un P devant. Une fois que vous avez défini une variable aléatoire, clairement, c'est-à-dire une règle du jeu, et bien lorsqu'à chaque valeur petit XI, on associe le nombre P de grand X égale XI, qu'on va écrire par simplicité PI, tout simplement, et bien dans ce cas-là, on dit qu'on a défili une loi de probabilité de grand X. Et souvent, la loi de probabilité se résume par un tableau de valeur, étant donné que la variable aléatoire est discrète. Il y a un nombre fini de valeurs, donc on peut définir parfaitement cette fonction avec simplement quelques valeurs. En haut, on va mettre XI, et en bas, PI, c'est-à-dire P de grand X égale XI. En haut, on va trouver X1, X2, etc. jusqu'à XN, puis en bas, P1, P2, etc. jusqu'à PN. La somme des probas, évidemment, vaut 1. Et en haut, c'est ce qu'on appelle X de oméga, l'ensemble des valeurs possibles pour grand X. Alors, un exemple. Imaginons un lancer de pièces parfaitement équilibrées, bien sûr. On va lancer cette pièce trois fois. Dès qu'on obtient un pile, on gagne 2 euros. Dès qu'on obtient un face, on perd 1 euro. Donc, je vais écrire ça, moins 1. C'est ce qu'on appelle un gain algébrique, c'est-à-dire un gain positif ou un gain négatif, c'est-à-dire une perte. Eh bien, dans ce cas-là, oméga, ça vaut quoi ? Ça vaut pile, 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 ou pile, pile, face, pile, face, pile, face, pile, pile, etc. Je vous laisse lister les huit éléments possibles. Eh bien, dans ce cas-là, grand X, c'est-à-dire la variable aléatoire liée à mon gain algébrique, elle va prendre quatre valeurs différentes, qu'on va détailler juste après. Moins 3 euros, ou alors 0 euros, 3 euros, ou 6 euros. Avant de détailler pourquoi, je vous montre tout de suite comment ça s'écrit. On écrit X d'oméga égale à collade, moins 3, 0, 3, 6. Ce sont mes quatre possibilités de gain. Alors, pourquoi ? L'événement X égale moins 3, c'est simplement face, face, face. On perd 3 euros seulement quand on a 3 faces. Quand est-ce qu'on ne gagne rien ? Quand on a pile, face, face, ou face, pile, face, ou face, face, pile, c'est-à-dire deux faces et un pile. La somme fait bien 0. Quand est-ce qu'on gagne 3 euros ? Quand on a une seule face parmi trois lancés. Donc, trois possibilités. Et quand est-ce qu'on gagne 6 euros ? Quand on fait trois piles. D'où les quatre valeurs possibles. Et dans ce cas-là, que vaut la proba de X égale moins 3 ? Eh bien, on a une possibilité sur U8, donc 1 huitième. La proba pour que X vaille 0, c'est 3 huitième. Pareil pour X égale 3. Et la proba pour que X égale 6 vaut 1 huitième. Et on va résumer tout ça sous forme d'un tableau récapitulatif. C'est ce qu'on appelle la loi de probabilité. XI en haut, PI en bas. Donc, X1 vaut moins 3. X2, 0. X3, 3. X4, 6. Et en dessous, on met les probas. La somme vaut 1. Voilà pour ce format court.